Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour le Quintet Plus de ce jeudi 25 juillet qui aura lieu sur l'hippodrome de Clairefontaine. On retrouve la Normandie pour un Quintet Plus qui est disputé en obstacle avec la 7ème course du programme, le prix Guillaume Dornano. Une Listed Race qui est toujours très attendue, un handicap pour des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus, disputé sur les haies. Il y aura 3600 mètres à parcourir pour 16 concurrents qui prendront le départ aux alentours de 20h15. On va rentrer dans le vif du sujet, c'est une épreuve qui est très ouverte. Je ne vous le cache pas que les possibilités sont assez nombreuses, il faudra vraiment prendre les bonnes bases pour espérer trouver la bonne arrivée, pour espérer toucher quelque chose. En tout cas, j'ai pris le parti de retenir en tête de ma sélection le numéro 2. Il s'agit de Bojack, un concurrent qui a été orienté sur les obstacles l'an passé, durant le printemps, et qui a rapidement montré des qualités. C'est un cheval qui avait couru en plat, qui a connu une autre carrière, notamment sous la férule de André Asuboris. En tout cas, c'est un concurrent qui, depuis qu'il a été orienté dans cette discipline, montre de belles choses. Il a été orienté désormais dans les handicaps et là aussi, il a montré qu'il était capable de bien y faire, notamment la dernière fois en terminant deuxième d'une course de haies sur l'hippodrome de Dieppe. Une épreuve très intéressante où il était battu par tonnerre du temps et où il battait Transatlantique, qu'il retrouve tous deux dans cette compétition. En tout cas, il échouait de pas beaucoup. Clément Lefebvre, qui lui est une nouvelle fois associé, qui est en lice pour la travage d'or, et qui va certainement réaliser un très bel été sur l'hippodrome de Clairefontaine. Et il peut pourquoi pas remporter ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 15 Inzeo Dugoué, un cheval qui est en pleine forme. Actuellement, il reste sur deux, troisième place dans des quintets, une fois en stipple. Et puis dernièrement, c'était en haie le mois dernier sur l'hippodrome d'Auteuil, montrant qu'il était capable de remporter une épreuve à cette valeur. En plus, ce qui est très intéressant, j'ai regardé un petit peu les statistiques qu'il associe à Kevin Nabé. Kevin Nabé qui monte à 64 kg, j'ai regardé. Il doit être assez limite au poids parce que lorsqu'il monte à 64 kg ou un petit peu moins, 63,5 kg, il n'a jamais déçu ces derniers mois. Donc vraiment, c'est une statistique que j'utilise rarement, mais qui finalement est assez intéressante. Et j'espère qu'elle va se confirmer. En tout cas, moi j'y crois et je lui vois une toute première chance. C'est pour ça que je le retiens en deuxième position. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 4, McGroarty. C'est très très rare de retenir un cheval qui a 13 ans. Déjà, c'est très très rare de voir un cheval de 13 ans dans un quintet comme ça. C'est vrai que d'habitude, on voit des 10, 11 ans, maximum 12 ans, mais 13 ans, c'est très rare. En tout cas, c'est un spécialiste de Clairefontaine. C'est tout simplement le tenant du titre de cette épreuve. McGroarty, il a remporté cette compétition l'an passé. Il avait même fait l'arrivée, je crois que c'était en 2021. Si je ne me trompe pas, il avait terminé deuxième en 2021. Alors là, il a un petit peu moins de marge au poids, mais il a fait une superbe rentrée. Il a terminé troisième sur ce parcours, montrant une nouvelle fois qu'il a doré la piste de Clairefontaine associée à James Reveley. Moi, j'y crois vraiment. Je ne sais pas s'il a suffisamment de marge pour jouer les premiers rôles, mais moi, je le vois vraiment une belle chance sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 8, Alit. Difficile de situer un petit peu ses limites. Actuellement, Alit, c'est un hongro décisant qui est passé chez Mathieu Pitard après un réclamé du côté de Compiègne au mois de mai. Et c'est vrai que c'est la casac de Nils Pacha. On le connaît bien au trône. Nils Pacha, c'est un professionnel dans cette discipline du trône. Et c'est vrai que depuis qu'il a été réclamé, c'est tout simplement deux victoires, une troisième place. Il vient de remporter son quintet il y a un mois d'ailleurs. Il battait Inzeo Dugoué ce jour-là. Alors maintenant, il a été pénalisé au poids. Il a pris 3,5 kg sur le dos. Est-ce que c'est suffisant pour l'empêcher de réaliser de nouvelles grandes performances ? Je ne crois pas. Je pense qu'il est encore capable de repousser ses limites. Peut-être que ça peut être un petit peu difficile pour la victoire. Mais en tout cas, moi, je le vois une chance pour les belles places. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 9, Panarea. Un profil assez intéressant, mais très difficile à cerner. C'est une jument de 5 ans qui a connu une longue interruption de carrière, environ un an. Et puis elle est revenue à la compétition cette année. Elle est tombée en stipple au mois de mars. Elle a repris de la fraîcheur. Et puis elle vient de s'imposer du côté de la test dans une course à condition. Bon voilà, elle monte de catégories. Mais honnêtement, le style de sa victoire m'a plutôt séduit. C'est difficile de savoir ce dont elle est capable dans les handicaps. D'autant qu'elle n'a couru que 5 fois. Elle peut manquer d'expérience. Mais François Nicole, c'est un homme habile. S'il a décidé d'opter pour cette filière, c'est qu'il la pense capable de bien y faire. C'est pour ça que moi, je l'ai retenu en cinquième position, vraiment par méfiance. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 5, Dantor Desobos. Un petit peu comme pour McGroarty. C'est un cheval qui est connu sur l'hippodrome de Clairefontaine. C'est un cheval de 8 ans qui avait terminé 4e de cette course l'an passé. Il avait même terminé 3e de cette épreuve il y a 2-3 ans de cela. Donc un cheval qui a la forme saisonnière, qui est souvent vu à son avantage sur cette piste. Le seul petit bémol, c'est sa dernière sortie. C'était en début de mois. Il n'a pu faire mieux que 8e dans un quintet disputé sur le stipple. Mais ce n'était pas si mal que ça au final et je ne le condamne pas là-dessus. Il est compétitif à ce niveau-là. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Et j'ai décidé de lui accorder une deuxième chance. Mais ce sera plutôt pour une 3, 4, 5e place maximum. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 10. Tonnerre du Temps. Tonnerre du Temps qui vient de s'imposer du côté de Dieppe en battant Bojack que j'ai retenu en tête. Maintenant, il n'y aura peut-être pas la décharge à ce niveau-là parce que c'était quand même un handicap de qualité. En tout cas, Tonnerre du Temps, c'est une jument de 5 ans qui a de la qualité, qui est en forme. Il faut voir ce que ça va donner en 56,5. Elle a déjà fait l'arrivée de Quintet en valeur 55. Il y a 1,5 kg de différence. Elle n'a peut-être pas suffisamment de marge pour jouer les premiers rôles. Mais je pense que malgré la pénalisation, elle est capable de prendre une place dans les 5 premiers. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 13. Il s'agit de Sanlou. Un profil, encore une fois, assez varié. On alterne les profils qui sont différents, même s'il y en a qui ont déjà couru ensemble. Sanlou, c'est un concurrent, pardon, un hongre de 6 ans qui avait déjà couru en obstacle par le passé, notamment en début de saison 2023. Après, il a recouru en plat. Maintenant, il a couru 3 fois depuis son retour en piste pour 2 victoires, 1 3e place. Il a fait une rentrée victorieuse. Après un an d'absence, il est revenu dans les handicaps début juillet pour 1 3e place. Donc, clairement, il est compétitif à ce niveau-là. Maintenant, l'opposition est un peu plus relevée. Il faut voir ce que ça va donner sur ce profil. Mais en tout cas, vu ce qu'il a montré lors de sa tentative en début de mois, il a le droit de figurer pour 1 place. Et enfin, en 4e noms partant, j'ai retenu le numéro 7, Golden Park. Golden Park est en forme. Maintenant, ce qui m'ennuie, c'est que l'an passé, elle arrivait également en forme sur cette épreuve. Elle y avait déçu. Elle avait terminé 14e de cette épreuve alors qu'auparavant, elle avait terminé 3e d'un handicap du côté de la test. Donc voilà, là, elle reste sur une très bonne sortie sur ce parcours. Deuxième d'une course à condition. Maintenant, je demande à voir pour son retour dans les handicaps. En théorie, je pense qu'elle a une belle carte à jouer. En pratique, j'ai besoin qu'elle confirme sa dernière sortie. En tout cas, je vous l'ai dit, la course est ouverte. Et Golden Park, si elle venait à faire l'arrivée, il n'y aurait vraiment pas à créer au scandale. C'est une des chances pour les places. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2 que j'ai retenu devant le 15, le 4, le 8, le 9, le 5, le 10 et le 13. Et en cas de non partant, le numéro 7. Je vous l'ai dit, la course est très ouverte. Le choix des bases sera primordial. Je pense que Bojack, c'est un concurrent qui est capable de remporter une telle épreuve. C'est pour ça que je l'ai retenu en tête, bien entendu. Le 15, Inzeo Dugoué, qui est en forme, qui a fait ses preuves dans cette catégorie, qui est capable d'adopter toutes les tactiques, qui est associé à Kevin Nabé, qui a un poids limite à mon sens. Donc attention, je pense vraiment que lui aussi a une très belle carte à jouer. Et puis le 4, McGroarty, malgré ses 13 ans, il est toujours aussi en forme. Et son aptitude à ce parcours ne s'est pas démentuée lors de sa rentrée. Et moi, j'en attends une nouvelle grande performance dans ce quintet. Donc 2, 15 et 4, mes 3 préférés. Je vous l'ai dit, n'hésitez pas à élargir les combinaisons dans cette compétition dans laquelle il peut y avoir une ou deux surprises à l'arrivée. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve vendredi. Ce sera du côté de Cabourg, bien entendu, en compagnie des Trotteurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye, bye !